Déclaration politique L'heure est à la mobilisation générale pour faire partir Joseph Kabila et libérer la démocratie en République démocratique du Congo. Comme citoyen congolais de la diaspora et au nom de l'article 64 de la Constitution qui stipule que tout citoyen a droit de s'engager pour sauver la nation congolaise, et faire échec à tout groupe d'individus qui veut s'installer la dictature en RDC et diriger par défi en se moquant de la loi fondamentale et du peuple congolais. Au nom de la dignité du peuple congolais, nous lançons un appel pathétique, vibrant, à tous les citoyens congolais et aux hommes de bonne volonté, amis de la RDC, que l'heure est à la mobilisation générale pour faire respecter la loi fondamentale et libérer la démocratie dans notre pays. Joseph Kabila ne peut pas lâcher la présidence sans être bousculé, sans être forcé. Joseph Kabila est un dictateur qui ne peut comprendre que les langages de la force et de la violence. Il est au pouvoir par la force, après la mort de son père, et il quittera par la force. C'est pourquoi, un, l'heure de la mobilisation, c'est l'heure du rassemblement. Ce n'est pas l'heure de la division. Unissons-nous pour affronter les gens de la majorité qui veulent demeurer au pouvoir, vita ad eterna. On ne saurait renverser une dictature, un rang dispersé, renoncer pour le moment aux ambitions personnelles. Unissons-nous d'abord pour libérer notre pays de la dictature que Joseph Kabila veut instaurer en RDC, à l'instar de la République du Congo de Sassou, de l'Ouganda de Moussevigne, du Rwanda de Paul Kagame, de Zimbabwe de Robert Mugabe. La RDC est différente des autres pays. C'est un grand pays au cœur de l'Afrique du Grand Lac. Et nous devons faire la différence en se démarquant des autres peuples et des autres pays, surtout des pays de la région. Dans cette différence, la libération de notre pays nous revient d'office. Nous ne pouvons la chercher à l'extérieur de notre pays. C'est dans et à l'intérieur de notre pays, c'est nous, citoyens congolais, qui devons porter les flambeaux de la libération de notre pays. C'est nous qui sommes le premier responsable de notre propre libération. Deux, l'heure de la mobilisation. C'est l'heure de l'intégrité, où nous devons montrer un amour vrai et patriotique pour notre cher pays. Nous devons aimer notre pays. Nous devons accepter de mourir pour notre patrie. Ce n'est pas l'heure des petits intérêts. À gauche, à droite, la corruption pour se trahir les uns les autres et trahir notre cher pays. La RDC, c'est le pays que nous avons hérité de nos ancêtres. À nos enfants, n'acceptez pas d'être corrompis pour trahir notre propre pays. Les autres vont se moquer de nous. Soyons intègres pour sauver notre pays. Il faudrait que la RDC devienne le pays des hommes et des femmes intègres, à l'instar du Burkina Faso. Trois, l'heure de la mobilisation. C'est l'heure des stratégies géopolitiques multiformes. Si les uns sont des génies pour mobiliser les autres, d'autres ont l'art de la parole, pour séduire les foules, afin de les inciter à se mobiliser et de trouver de l'énergie pour se mobiliser davantage. D'autres ont enfin l'art de mieux approcher les amis de la RDC, et il y en a beaucoup. Le pays voisin, les pays occidentaux, pour les séduire à adhérer à la cause de la révolution du Congo et à soutenir l'engagement citoyen. Mais cette mobilisation doit reposer sur une vision des sociétés. Nous ne pouvons pas faire la révolution sans une vision des sociétés. C'est pourquoi l'opposition doit se rassembler pour mettre en place cette vision de société que l'on veut instaurer en RDC. Nous devons utiliser toutes les cartes sans nous disperser pour atteindre le seul objectif, sortir de l'oppression kabyliste, pour commencer une heure nouvelle. Dans cette mobilisation, d'une part, les prisonniers, la police et l'armée ont un grand rôle à jouer. Nous devons intégrer les prisonniers dans la mobilisation parce qu'ils sont des personnes qui ont été torturées en prison et qui ont souffert directement de l'oppression du régime de Joseph Kabila et y portent cette oppression dans leur corps. Mais aussi, aucune révolution populaire ne peut s'obtenir sans l'appui et la neutralité, au moins partielle, de l'armée et de la police. La diaspora a aussi un grand rôle à jouer en prenant des contacts avec des gouvernants de leurs pays respectifs pour les intéresser à la cause de la RDC et pour bloquer les glissements de Joseph Kabila. 4. L'heure de la mobilisation. C'est l'heure du pragmatisme politique. Nous devons éviter des palabres inutiles et nous devons passer aux actions concrètes. Le peuple congolais nous attend pour ça, pour libérer notre pays des mains des imposteurs. Et nous pouvons recourir à plusieurs stratégies politiques. Le soulèvement populaire. Les villes mortes. Les sabotages. Les grèves. Les manifestations populaires. Les conférences et débats. Les meetings de mobilisation. Les panels de discussion. Les matinées politiques. Le déjeuner des concertations. Les dîners des programmations des activités politiques. Les sénacles écuméniques et interreligieux. Parce qu'effectivement, nous faisons des combats avec Dieu. Et nous sommes des chrétiens. Nous avons besoin des sénacles écuméniques et interreligieux. Des prières pour puiser l'énergie et la force spirituelle. Toutes ces activités. C'est pour nous mobiliser davantage jusqu'au départ du dictateur. Toutes ces activités politiques doivent avoir comme c'est l'horizon, le départ immédiat et sans condition du dictateur. 5. L'heure de la mobilisation. C'est l'heure de la prière, du sacrifice, du jeûne et du partage. Pour que Dieu soutienne notre mobilisation qui nous accompagne comme il a accompagné Israël de l'exode de l'Égypte pour se libérer de l'esclavage. Notre Dieu est un Dieu amoureux, un Dieu miséricordieux. Il est capable de tout. Il est capable de nous donner des énergies pour se mobiliser et mobiliser tout le monde pour une seule cause. La chute de Joseph Kabila avec son gouvernement. Fantoche qui a pourvu le peuple congolais depuis 15 ans. Dieu va nous accompagner. Il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu libérateur. Il est le Dieu miséricordieux. Il va nous accompagner dans la mobilisation pour faire partir le président avec tout son système et nous permettre d'entrer dans une heure nouvelle qui est une heure de justice, une heure de paix, une heure de respect, une heure de démocratie. Dieu a écouté les cris de son peuple et il n'y a plus de raison et il n'y a plus de raison de croiser les bras, mais de se lancer dans la mobilisation, de se lancer dans la politique. Sinon, la politique va s'occuper de nous. Nous avons déjà perdu 6 millions, plus de 6 millions de Congolais et les autres continuent à mourir. Ça fait un an que les habitants de Béni souffrent des crimes contre l'humanité, des génocides. Ça fait plus de 1500 de gens de Bénin qui ont été tués. Dieu va sauver son peuple de l'oppression. Il a écouté les cris de son peuple qui est à Béni et qui est au Congo. Les cris de son peuple qui est effectivement parsemé, dissémé dans toute la diaspora. Dieu va sauver son peuple de l'oppression tant vécue sous le règne, sous le régime gabéliste. Enfin, au milieu de cette mobilisation, nous serons de tout cœur avec vous pour vous accompagner afin que nos actions portent des fluides et libérations de notre pays. Avec Joseph Kabila, il n'y aura pas de vrai dialogue. Il n'en veut pas. Nous risquons de perdre les temps pour se mobiliser et mieux monter de vraies stratégies pour le départ de Joseph Kabila et son gouvernement. Chaque jour qui passe, sans mobilisation et sans rien faire, nous sommes complets du glissement. Chaque jour qui passe, dans l'inaction, nous sommes complices, nous sommes complots avec Kabila. Il ne faudrait pas que nous encourageons Joseph Kabila à glisser. Il ne faudrait pas que nous accompagnons bêtement Joseph Kabila dans l'églissement. Respectons les préavis accordés à Joseph Kabila par M. Etienne Tshisekedi, président de l'UDP. et agissons dans les quatre points carrés du préavis pour faire partie de Joseph Kabila et son gouvernement. Je vous demande de vous rassembler autour de grands leaders d'opposition et nous en avons beaucoup. Je peux citer certains. Etienne Tshisekedi, Fayoulou, Vital Kamere, Katumbi, qui est en exil actuellement et d'autres leaders de l'opposition. Je vois ici, effectivement, le responsable et le président de la dynamique qui nous a tenu un bon discours dans le cadre, effectivement, de la libération de notre pays. Et je profite de ce moment pour adresser mes vives et sincères condoléances aux habitants des bénis qui souffrent de ce massacre et du génocide. Mais je leur demande de garder l'espérance. L'heure est arrivée de la libération et nous allons libérer notre pays. Je vous remercie. Le professeur Augustin Ramazani-Bichwende.